Bonjour à tous, nous entrons dans cette semaine sainte en revenant aujourd'hui dans le village de Bethany en compagnie de Marie, de Marthe et de Lazare qui est revenu à la vie. Et le récit d'aujourd'hui va jouer sur différents contrastes pour nous faire à la fois entrer dans la mission de Jésus et nous faire comprendre quelle pourrait être notre place à l'intérieur même de cette mission. Le premier des contrastes sur lesquels le récit s'appuie, c'est le contraste entre l'intimité d'une maison, d'un foyer et l'agitation de l'extérieur. Puisque rappelez-vous, les chefs des grands prêtres et les pharisiens continuent de chercher Jésus. Le deuxième contraste, il est entre deux moments bien précis de cette scène à l'intérieur de la maison. Le moment de l'onction qui se situe plutôt du côté de la mort de Jésus et le moment du repas qui se situe plutôt du côté de la vie. Enfin, dernier contraste entre deux attitudes bien différentes, celle de Marie et celle de Judas. Ces contrastes, voire même parfois ces oppositions, nous permettent de comprendre, d'entrer dans le sens profond des derniers jours de la vie terrestre de Jésus. Tout d'abord, l'onction, évidemment, est une annonce de la mort et de l'ensevelissement du Christ. Mais le repas, et en particulier la présence de Lazare à ce repas, nous indique que ce passage par la mort n'est pas la fin de tout pour le Christ. Que le Christ est appelé à une vie nouvelle, qu'il est appelé à ressusciter. Or, ce retour à la vie va être un petit peu différent de celui qui a vécu Lazare. Pourquoi ? Parce qu'il ne sera pas un retour à la vie terrestre, mais il sera plutôt une naissance à une vie nouvelle, éternelle, une victoire définitive sur la mort. Et ceci nous est donné par un petit détail de l'évangéliste saint Jean, qui précise que le parfum que Marie a répandu sur les pieds de Jésus emplit toute la maison. Et ce petit détail renvoie directement à l'attitude de Marthe, juste avant que Jésus ne ramène son frère à la vie. Marthe précise que l'odeur du tombeau est insoutenable après quatre jours de présence du corps de Lazare. Cette odeur insoutenable contraste avec la bonne odeur de l'onction qui emplit toute la maison de Marthe, Marie et Lazare. Et indique par là que la vie que le Christ va recevoir en ayant traversé la mort est une vie nouvelle, éternelle, qui se répand et imprègne toute cette maison. Nous venons tout juste de fêter l'entrée de Jésus à Jérusalem avec les rameaux et d'une certaine manière l'entrée de Jésus dans chacune de nos maisons. Et ceci résonne de manière particulière en ces jours où précisément nous ne pouvons pas sortir de chez nous et nous ne pourrons pas sortir de nos maisons pour suivre le Christ de manière concrète dans les offices de la semaine sainte. Et bien peut-être que plus que jamais, aujourd'hui, le Christ vient dans chacune de nos maisons. Il faut vraiment que cette bonne odeur du Christ, cette vie du Christ imprègne chacune de nos maisons, c'est-à-dire imprègne nos murs, imprègne nos journées, imprègne nos habitudes, nos relations et en fait imprègne chacun de nos gestes. Qu'à l'exemple et à l'image du geste de Marie dans l'évangile d'aujourd'hui, et bien chacun des gestes que nous poserons, en particulier pendant cette semaine sainte, soit habité, imprégné du Christ. C'est-à-dire soit comme suscité par le Christ pour pouvoir, chacun de ces gestes, rendre témoignage et donc conduire au Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada ...